Il y a 20 ans, le 15 mars 2004, les députés français votaient à une très large majorité la loi interdisant le port de signes religieux à l'école. Alors 20 ans après, quel bilan tirer de cette spécificité française ? Certains diront que cette loi a permis de préserver une partie de la jeunesse de l'islamisme et de sanctuariser l'école. D'autres avanceront qu'elle n'a pas empêché la mort de Samuel Paty ni celle de Dominique Bernard, tués au nom de l'islam radical dans leurs établissements. Alors quel bilan peut-on faire de la laïcité 20 ans après ? Faut-il aller plus loin dans sa défense ? Est-ce un rempart suffisant face à l'islamisme ? Faut-il au contraire assumer de parler d'identité française ? Voilà les questions que je voudrais poser à mes deux invités, Mathieu Bocoté et Yanis Roder. Bienvenue dans le club Le Figaro-Idé. Bonsoir à tous les deux, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir Yanis Roder, vous êtes professeur d'histoire-géographie, directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès et membre du Conseil des Sages de la Laïcité. Vous êtes l'auteur avec Alain Sexig et Milan Sen de ce livre « Préservez la laïcité » où vous remontez sur l'origine de cette loi de 2004, cette spécificité française. Vous partez évidemment de 1989, de l'affaire du voile de Crêle où ces trois collégiennes se sont présentées voilées à leur établissement, ce qui a entraîné un énorme débat, une énorme polémique pendant toutes les années 90 jusqu'au vote de cette loi. On va en reparler et vous parler évidemment du vote de cette loi et de ses conséquences. Merci d'être avec nous. Mathieu Beaucoté, vous êtes sociologue et essayiste. Vous étudiez de près, j'allais dire, la rivalité entre le modèle anglo-saxon de multiculturalisme et ce modèle français de laïcité. Vous avez publié d'ailleurs « Le multiculturalisme comme religion politique » en 2016 et plus récemment « Le totalitarisme sans le goulag ». Merci vous aussi d'avoir accepté cette invitation. Alors je voudrais revenir sur le vote de cette loi il y a 20 ans, le 15 mars 2004. Je l'ai dit, c'était une très large majorité puisque 494 voient pour, 36 contre. La gauche et la droite votent ensemble cette loi qui interdit le port de signes religieux ostensibles à l'école. Alors j'aimerais vous demander, Yanis Roder, puisque vous avez bien résumé dans ce livre l'avènement de cette loi, comment la nécessité de cette loi s'est imposée à la fois aux politiques et à l'opinion publique ? Et est-ce qu'il y a eu un grand débat à l'époque ou est-ce que c'était assez consensuel ? En fait, le grand débat a eu lieu, mais il a surtout lieu avant. C'est-à-dire, il a surtout lieu en 89, au moment où trois collégiennes arrivent voilées au collège Gabriel Havez de Creil, sur le plateau de Creil, où là, l'équipe enseignante refuse de les accueillir, soutenue par le principal. Et là, se développe l'affaire de Creil, avec comme point d'orgue la décision de Lionel Jospin, alors ministre de l'Éducation nationale, de saisir le Conseil d'État. Lequel Conseil d'État décide que les jeunes filles doivent être accueillies ? Et donc là, vous avez tout un débat, effectivement, et notamment à l'intérieur de la gauche, puisque c'est la gauche qui portait traditionnellement la question laïque. On se souvient de la grande manifestation de 1984 contre la loi Savary. Donc, la gauche portait cette question laïque, et là, le PS, notamment, se déchire. Entre ceux qui sont pour l'accueil de ces jeunes filles, en espérant, plutôt en rêvant un peu, que l'école leur permettrait de comprendre qu'elles doivent enlever leurs signes religieux, et d'autres qui disent non, tel Jean-Paul Prenne, par exemple, qui dit à l'époque, on doit absolument interdire ces signes religieux. Ou gisées la limie, aussi ? Pardon ? Ou gisées la limie, par exemple. Ou gisées la limie, bien sûr. Et donc, cette gauche-là est, on va dire, droite dans ses bottes, en accord avec les principes républicains. Donc, pour répondre à votre question, le débat, il a lieu à ce moment-là, en réalité. Et puis après, ce qui fait qu'on arrive à la loi, eh bien, c'est simplement que, sur le terrain, ça ne se passe pas toujours très bien. Il y a des exclusions, il y a des décisions du Conseil d'État, des décisions juridiques. Il y a une circulaire qui est prise par François Bayrou en septembre 1994, mais qui n'est pas jugée suffisante par le terrain, puisque c'est le terrain qui doit décider. Or, le terrain, j'appelle le terrain les chefs d'établissement, les conseils de discipline, les élus enseignants des conseils de discipline, qui ne veulent plus décider pour le politique. Voilà. Et donc, finalement, la décision est prise par le président Jacques Chirac, face à la multiplication, finalement, des incidents, mais aussi de ce port de signes religieux, de recourir à une commission, la commission Stasi, qui, elle, décidera, finalement, votera à l'unanimité, moins une voix, une abstention, de proposer une loi au président. – Mathieu Beaucoté, vous qui êtes Québécois et qui est donc... Au Canada, le choix qui a été fait était absolument opposé, puisqu'en 2008, il y a la politique des accommodements raisonnables qui est mis en place au Canada. Quel regard vous jetez, vous, depuis cette position sur la spécificité française et son opposition, justement, à d'autres modèles comme le modèle canadien ? – Alors, la spécificité française, dis-je, a été utilisée comme modèle au Québec pour contrecarrer, en fait, le multiculturalisme canadien. Donc, je résume. Le multiculturalisme au Canada est un principe constitutionnel dans la loi constitutionnelle de 1982, à laquelle le Québec n'adhère pas. C'est une constitution que le Québec n'a pas signée. À partir des années 90, et plus encore la deuxième moitié des années 90, le multiculturalisme devient presque le principe idéologique exclusif de fondation de l'État canadien, qui laisse de côté les autres piliers historiques qui avaient fondé le pays. Et, on pourrait dire, à partir des années 2000, on commence à ressentir les effets à la fois du multiculturalisme, qui aboutit à la politique des accommodements raisonnables que vous avez mentionnés, et l'immigration massive, qui est évidemment... qui entraîne des demandes croissantes d'accommodements raisonnables. Et la règle canadienne est la suivante. Il peut y avoir des lois universelles ou universalistes, mais ces lois universalistes créent des discriminations pour des communautés culturelles qui ne fonctionnent pas à partir du même système d'attente, du même système de représentation que la société majoritaire. Donc, il faut un accommodement raisonnable pour différentes communautés qui disent « sans ça, nous sommes exclus de la cité ». Ça va commencer... La crise des accommodements raisonnables 2006-2008 va commencer autour de la question du kirpan, donc les SIC. Et c'est la possibilité pour un jeune homme d'arriver à l'école avec un kirpan, un poignard cérémonial SIC. Est-ce que c'est possible ou non d'avoir ce poignard à l'école ? Et finalement, ça remonte jusqu'en Cour suprême qui dit, avec des ajustements, oui, c'est légitime parce que sinon, il serait exclu pour son identité. Donc, je précise que le poignard était modifié, il devait être gainé, tout ça, mais au final, l'école doit plier. Par ailleurs, les revendications liées à l'islam sont les plus nombreuses. Elles se multiplient dans l'espace public, de manière assez confuse, d'ailleurs. Mais il y a une réaction de défense de la société québécoise qui, comme vous le savez, a un rapport trouble à l'ordre canadien. La différence québécoise, les Québécois se voient comme une nation prise dans un cadre fédéral dans lequel ils ne se reconnaissent pas vraiment. Et les Québécois disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour contenir, justement, cette multiplication des accommodements ethno-religieux, d'autant qu'on est dans une société au Québec qui, dans les années 60, a rompu complètement avec son héritage catholique et qui a fait de la laïcité, culturellement, un principe de définition. Et là, ça nous conduit au fait qu'en 2006, dans un débat qui va durer jusqu'en 2019, et le Québec va adopter lui-même, contre l'ordre multiculturel canadien, sa propre loi sur la laïcité, qui, d'un point de vue français, est une loi minimaliste de chez minimalistes, mais d'un point de vue québécois, c'est vu comme un geste à la fois de laïcité pour affirmer une cohésion de la société contre la fragmentation identitaire, mais aussi comme un geste d'affirmation nationale contre le multiculturalisme canadien qui tend à réduire toute l'affirmation québécoise en forme de suprématisme ethnique. Mais il y a une interdiction du vol, par exemple ? Alors, c'est plus compliqué. Certainement pas chez les élèves, mais chez les enseignants. Il y a quatre catégories d'employés de l'État, les enseignants, les policiers, les juges, et une quatrième catégorie qui ne me vient pas à l'esprit, qui n'a pas le droit d'afficher un signe ostentatoire religieux pendant le travail. Avec l'originalité qu'il y a une clause grand-père, une clause de droit acquis, ce qui fait que si vous portiez déjà votre voile avant la loi ou d'autres signes, vous pouvez continuer de le porter. Ceux qui viennent ensuite ne le peuvent pas, mais cette loi ne s'applique pas aux étudiants, ne s'applique pas aux élèves qui, eux, peuvent venir avec le signe religieux qu'ils veulent sur la tête ou ailleurs. Je vais vous citer cette phrase de Barack Obama dans un discours au Caire en 2009, où il est très sévère, justement, sur le modèle français instauré par cette loi de 2004. Il dit, il est important pour les pays occidentaux d'éviter de gêner les citoyens musulmans de pratiquer leur religion comme ils le souhaitent, et par exemple, en dictant les vêtements qu'une femme doit porter, on ne doit pas dissimuler l'hostilité envers une religion devant le faux semblant du libéralisme. Yannis Roder, est-ce qu'il y a une grande incompréhension entre le modèle américain, enfin, en tout cas, la manière dont les Américains voient cette loi sur le voile en France et le monde anglo-saxon, la manière dont ils regardent la France et cette spécificité française ? Oui, je crois qu'il y a une vraie incompréhension, en réalité. Nos deux histoires sont différentes et nous nous sommes construits différemment. La France, nous le savons, et notamment la République, bien sûr, s'est construite en opposition à la place qu'avait l'Église catholique au sein du pouvoir politique. Et donc, la République, le pouvoir politique, s'est détaché du religieux pour se protéger du religieux. Aux États-Unis, en l'occurrence, c'est le président américain qui parle de l'époque, on est sur un système contraire. Ce sont des gens qui ont fui les persécutions religieuses et qui donc se sont protégés des interventions de l'État sur le religieux. Vous voyez, on est sur deux choses complètement contraires. D'autant plus qu'à cela, il faut ajouter la philosophie républicaine qui a fait de l'école un point absolument central, nodal, avec cette idée que, justement, l'école de la République allait offrir à chaque enfant de France la possibilité, par les connaissances, le travail sur la science et à partir de la raison, de se détacher des déterminismes qui sont les siens, pour accéder à la possibilité offerte de l'émancipation. Pour reprendre ce que disait Ferdinand Buisson, il s'agit de faire des républicains. Il s'agit de fabriquer des républicains. Et c'est l'école qui est la matrice de la fabrique, la matrice de ces républicains. Et donc, l'école doit permettre, justement, l'accès à la liberté individuelle, l'accès à la possibilité de penser par soi-même en se dégageant de ce qu'on nous a appris à la maison, de ce qu'on nous a appris dans notre quartier, dans notre village, etc. Aux États-Unis, on n'est pas du tout sur ce modèle-là. Aux États-Unis, vous n'avez pas de médium, c'est-à-dire de moyen, qui vient interférer sur votre identité, en quelque sorte. C'est-à-dire, vous naissez mormon, vous allez mourir mormon, en gros. À moins de découvrir par vous-même quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, vous naissez à Brooklyn, dans une communauté juive ultra-orthodoxe, vous mourrez ultra-orthodoxe. Alors qu'en France, il y a quand même beaucoup de chances. Il y a peu de gens qui sortent de là, en fait. C'est comme ça, mais voilà. Et donc, il faut un chemin particulier pour sortir de ces communautés. En France, vous avez l'école publique, à partir du moment où vous faites le choix de l'école publique, qui vient justement, qui est un moyen qui va vous permettre de vous émanciper et donc de vous construire personnellement, individuellement, au regard de ce que vous dit la science, de ce que vous dit la raison. Et c'est cela que les Américains ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils nous disent vous attentez à la liberté alors que nous, l'école de la République, offre la liberté. Vous voyez, on est sur deux conceptions qui sont différentes. Est-ce que vous partagez cette division entre les modèles ? Je crois, oui. C'est-à-dire que les États-Unis se sont construits, je dirais méchamment, à la manière d'une fédération de sectes au début. C'est-à-dire, on pourrait même raconter l'histoire des États-Unis comme d'abord une fuite des plus radicaux de chaque religion, vers l'Amérique, qui permettait justement de se reconstituer sur le mode de la communauté, de la société civile et l'État n'apparaît que tardivement dans la construction de la société et la construction politique. Par ailleurs, ce qui me marque quand on fait référence à la déclaration d'Obama, c'est qu'il y a, quoi qu'on en dise, une forme d'impérialisme américain, pour reprendre ce terme qui remonte aux années 70, et qui disent qu'il n'y a désormais qu'un seul modèle, parce que c'est l'universalisme américain. Il y a un universalisme américain qui consiste à dire nous avons le modèle de l'émancipation démocratique possible, et tous ceux qui ne sont pas dans ce modèle représentent le vieux monde autoritaire vertical. Et les Américains, à travers cela, globalement, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ne comprennent pas les cultures nationales aux États-Unis, mais la tendance lourde aux États-Unis n'est pas à comprendre les cultures nationales spécifiques, avec le fait qu'elles génèrent leur propre culture juridique, leur propre rapport à l'école. Les Américains, et surtout, souvent les démocrates, il faut le dire, regardent le monde en surplomb et disent voilà une région réfractaire qui ne comprend pas, qui n'est pas encore illuminée par la révélation progressiste aujourd'hui, on dirait diversitaire, et vous n'y êtes pas, eh bien nous allons vous y convertir, nous vous classerons dans le palmarès des sociétés libres ou non comme une société qui n'est pas vraiment libre parce que, par exemple, il y a la laïcité en France et la laïcité est présentée comme une forme de principe soviétique à la française par laquelle la France bouledose les minorités qui chercheraient à s'y émanciper et qui n'y parviennent pas. Puis il y a une espèce de jeu dialectique étonnant dans le discours public où on propose désormais aux personnes issues de l'immigration en France de se reconnaître dans un parcours d'émancipation possible chez notamment les Noirs américains, ce qui, à l'échelle de l'histoire, est quand même une aberration absolue. C'est-à-dire, s'il y a une minorité qui a été persécutée dans l'histoire, c'est bien la minorité afro-américaine mais on dit désormais en France tournez-vous ces minorités vers les États-Unis qui vous offrent un modèle d'émancipation multiculturaliste contre la République qui, derrière l'universalisme, serait enfin un particularisme écrasant pour les jeunes français issus de l'immigration. Donc une espèce de confusion idéologique. Par ailleurs, je suis le premier à reconnaître que l'universalisme français est un particularisme comme les autres. Et ça, c'est probablement un autre aspect du débat. On y reviendra. Mais je voudrais revenir sur l'efficacité de cette loi sur le voile parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un consensus politique sur la nécessité de cette loi. Aucun parti politique ne propose de revenir dessus. Cependant, on observe quand même un clivage générationnel puisque si 77% des Français sont toujours opposés aux signes religieux à l'école, on a 46% des 18-24 ans qui est favorable et on observe surtout que le voilement n'a pas cessé en France. On n'a pas été freiné par cette loi sur le voile puisque 26% des femmes musulmanes âgées de 18 à 49 ans disent porter un voile. C'est une augmentation de 55% en 10 ans. C'est un sondage qui date de 2023. Donc, ma question, Yannis Ronder, c'est est-ce que cette loi a été efficace ? Est-ce qu'elle a freiné ou pas le voilement des jeunes filles en France ? On a l'impression que 20 ans après, les jeunes filles, en fait, dès qu'elles sortent de l'école, elles se remettent le voile ? Alors, peut-être, peut-être pas. Donc, d'abord, je me permets pas de dire que vous avez dit loi sur le voile. Bon, c'est une loi qui a une portée générale et donc, par exemple, cette loi, une jurisprudence a interdit le port du turban sic, par exemple, au nom de, justement, la portée universelle de cette loi. se présente moins souvent. Maintenant, pour répondre à votre question, je crois, moi, que cette loi, elle avait, elle a toujours, d'abord, elle a apaisé les tensions. Dès 2004, on a cru, on s'est posé la question, en 2004, de savoir s'il y aurait des incidents, si ça allait provoquer des contestations, etc. Finalement, pas du tout. Ça s'est fait dans le calme. Les jeunes filles qui étaient concernées ou les autres, enfin, c'est surtout les jeunes filles qui étaient concernées, ont enlevé leurs signes, leurs voiles et cela a apaisé, cela a apaisé les choses jusqu'au début de l'année 2022 et on y reviendra si vous voulez. Donc, là, à partir de ce moment-là, on voit qu'elle a été efficace sur le terrain pour apaiser les tensions. Maintenant, il y a d'autres, d'autres, on va dire, facteurs qui entrent en ligne de compte et la loi de 2004 n'a pas été pensée pour freiner l'avancée de l'islam radical ou de l'islamisme pour le dire autrement mais pensée pour permettre aux enfants, aux élèves de se mettre en position de recevoir tous les enseignements. C'est-à-dire de ne pas être rappelé à l'ordre par le port d'un signe qui leur rappellerait consciemment ou inconsciemment que, ah non, je ne peux pas adhérer à cela parce que je suis ce que je suis, mon signe me le rappelle. C'était ça, je crois, au-delà des pressions, au-delà de la protection qu'elle offrait aux jeunes filles qui étaient sous pression, ça c'est une réalité qu'a bien vu la commission Stasi qui a travaillé sur ce projet, il y a quand même cette idée de ne pas être prisonnier de ce que l'on pense être ou de ce que l'on veut que l'on soit. maintenant, il y a d'autres facteurs qui sont extérieurs à l'école, mais la question, je poserai la question autrement, je veux dire, s'il n'y avait pas eu la loi de 2004, peut-être qu'il y aurait davantage que ces 26%, je crois que vous avez dit 26%, peut-être qu'il y aurait davantage de femmes qui porteraient le voile dans notre société. Rien ne le dit, mais rien ne dit l'inverse. Il faudrait comparer à d'autres sociétés peut-être plus multiculturalistes. Mathieu Bocoté, vous pensez-vous qu'elle a eu une efficacité, cette loi, la manière de repousser en tout cas les offensives islamistes ? Relative, c'est-à-dire elle était nécessaire, je n'en doute pas, elle était insuffisante, bien évidemment. C'est-à-dire que, et ça c'est une chose sur laquelle je reviens souvent, mais quelle que soit la vigueur de la loi que vous proposiez, quelle que soit sa profondeur philosophique, elle n'a pas la même portée selon la composition de la population que vous avez devant vous. Or, si les changements démographiques entraînés par l'immigration massive se poursuivent, vous auriez la laïcité la plus emportée, la plus radicale, même imaginons interdire le voile dans l'espace public, certains le proposent. Même si vous proposez ça, ça va être impuissant. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une laïcité potemquine, une laïcité qui va tenir dans le discours, tenir dans les institutions, mais qui ne sera plus dans les mœurs. La force de la laïcité à la française, c'est que ce n'était pas qu'une loi, c'est qu'elle modelait aussi certains proposent un débat entre laïcité et identité. Pour moi, la laïcité, c'est une modalité de l'identité française parmi d'autres. Et le problème, peut-être, des 30 dernières années, c'est qu'on a surinvesti la laïcité comme seule modalité légitime de l'identité française, comme si les autres étaient discriminatoires ou illégitimes ou exclusives. Pour moi, c'est un problème, c'est-à-dire, on a trop attendu de la seule laïcité qui en elle-même est essentielle, qui en elle-même est absolument nécessaire, mais qui ne saurait à elle seule, parce que c'est la fonction qu'on lui a prêté, quoi qu'on en dise, qui ne saurait lutter contre l'islamisme, qui ne saurait à elle seule assimiler les populations étrangères, qui ne saurait à elle seule transmettre la culture française. Donc, c'était un geste nécessaire, mais qui en appelait d'autres sur un autre registre et autres gestes qui ne sont pas venus dans le contexte, je l'ai dit, d'un bouleversement démographique qui, lui, à terme, va faire tomber tous les... s'il se poursuit tel qu'il se déploie en ce moment, va faire tomber tous les repères laïcs, républicains, français. À l'échelle de l'histoire, aucun pays n'est indifférent à la population qu'il compose. Yannis Rondard, qu'est-ce que vous répondez à cette objection ? C'est vrai que la laïcité n'est finalement une manière juste de préserver peut-être certains espaces, mais face à la question de l'immigration et du changement démographique, elle est assez impuissante en réalité. Je ne crois pas qu'elle soit impuissante. Encore une fois, on pourrait se poser la question autrement, c'est-à-dire, si on n'avait pas la laïcité, dans quel état serait la France aujourd'hui. Et je crois qu'on serait dans une situation bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui en réalité. Je ne sais pas si la laïcité est un frein au développement de cultures religieuses particulières. Je ne crois pas que ce soit le but, d'ailleurs, de la laïcité, mais je crois en tout cas qu'elle permet à des populations, notamment à des élèves, de respirer, de respirer à l'école. C'est de ne pas être prisonnier de l'identité qu'on vous a quelque part imposée, qu'on vous pousse à revendiquer. Rien que cela, c'est déjà extrêmement important. On respire à l'école, c'est la respiration laïque chère à la philosophe Catherine Kinsler. Et puis, c'est une protection. Maintenant, nous savons très bien, quand on réfléchit sur ces questions-là, que les religions ont des dynamiques, et notamment l'islam, à des dynamiques extrêmement fortes, et il y a une incompréhension, notamment dans une partie de la gauche, et on le voit très bien en 1989, une incompréhension face à la force de la croyance. Oui, d'ailleurs, je cite un exemple, Harlem Désir, qui disait, en 1989, le djinn remplacera le foulard, le djinn finira par l'emporter sur le cheddar. On est dans l'illusion complète, si vous voulez. Il y a une ignorance totale de la force que peut représenter la religion. Mais parce que ces gens qui sont, Harlem Désir est au PS, voilà, tous ces gens qui sont au Parti Socialiste à l'époque, et sur lesquels on a travaillé dans le livre, en fait, sont en train d'une grande ignorance de la question religieuse. Ils ont, depuis longtemps, quitté ces questions-là, ils les connaissent extrêmement mal, et ils prennent cela avec une vision, excusez-moi de le dire comme ça, mais une vision un peu exotique, voilà, c'est quelque chose d'exotique, et un peu, malheureusement, néocolonial quelque part, en disant, voilà, ils rencontreront l'école de la République et ça ira mieux, ils guériront, ils enlèveront leurs colifichés, c'est un peu comme ça, finalement, ça ressemble à ça. Et donc, il y a vraiment une grande ignorance, et donc, je crois que si nous n'avions pas la laïcité, la force et la puissance de la croyance religieuse, mais aussi de l'identification au groupe, à la communauté, ferait, je pense, aurait fait, en tout cas, aurait davantage avancé que ce qu'elle a avancé. Monsieur Ojeté. Sur cette question, sur le rapport à une certaine gauche, ce qu'on pourrait appeler la diversité, la vraie, je ne parle pas de la diversité du multiculturalisme, mais la diversité profonde des cultures. Et il y a une forme de carence anthropologique dans une certaine gauche qui fixe un nom. Nous serions les plus avancés, nous serions délivrés de nos préjugés, nous serions délivrés de la religion, nous serions délivrés du vieux stock de coutumes qui font les civilisations, et les autres nous rattraperont. C'est qu'il n'y a pas de flèche du progrès en ces matières que des populations autres, avec des cultures autres, avec des chêmes mentaux autres, avec une histoire autre, n'ont pas simplement pour vocation de nous rejoindre dès lors qu'ils posent le pied sur le territoire ou même dès lors qu'ils mettent le pied à l'école de la République. Encore une fois, je ferai la nuance, vous pouvez parfaitement assimiler, dans la mesure où on prête cette fonction de la laïcité, une personne, quelles que soient ses origines, qu'elle soit malgache, qu'elle soit pakistanaise, qu'elle soit indienne, qu'elle soit russe, que l'assimilation fonctionne au singulier. L'effet de masse vient tout dérégler. Et c'est pour ça que là-dessus, je pense que la question de la laïcité, aujourd'hui, est insuffisante, parce que l'effet de masse fait en sorte que vous ne pouvez pas assimiler des communautés ou des groupes. Et plus encore, si vous avez l'effet de masse plus la distance culturelle très marquée qui vient avec des populations d'une autre civilisation, la capacité, je ne dis pas que vous ne réussirez pas à en rescaper plusieurs là-dedans, que vous ne perviendrez pas à en intégrer plusieurs là-dedans, mais au final, et c'est pour ça qu'à mon avis, le débat sur ça est mal cadré lorsqu'on demande plus à la laïcité que ce qu'elle ne peut offrir. – On va y revenir, mais juste un instant, je voudrais revenir sur la gauche parce que ce qui est intéressant, c'est que je le disais, la loi a été votée de manière assez consensuelle. Il n'y a eu que 30 voix contre, dont Philippe De Villiers, Christiane Taubira et François Bayrou, qui ont voté contre. – Et Marie-Georges Buffet. – Et Marie-Georges Buffet, mais qui l'a regretté. – Exactement. – Qui ont voté contre. Et je me disais, je me faisais la réflexion, est-ce que si on votait la loi aujourd'hui, la gauche notamment, je pense à la France insoumise, voterait aussi majoritairement cette loi ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution aussi de la gauche ? Est-ce que la laïcité et sa défense ne sont pas entièrement aujourd'hui passées à droite ? – Alors, je ne crois pas qu'elles soient entièrement passées à droite. – Vous en êtes la preuve, bien sûr, mais… – Je pense qu'il existe toujours une gauche républicaine et sociale qui voit dans la la laïcité ce qu'il voyait Jean Jaurès et j'en suis intimement convaincu. Maintenant, nous avons une partie de la gauche qui a fait de la défense des pratiques musulmanes et de l'islam sa clientèle, pour le dire très clairement. Et donc, LFI ne parle plus au français d'une manière générale. LFI parle à ses électeurs et ses électeurs, ce sont les électeurs de l'ancienne ceinture rouge. Moi, je vois, je suis à Saint-Denis, donc je vois très bien ce que fait LFI et donc le député chez moi, c'est Éric Coquerel. Je vois très bien le discours que tient LFI. C'est un discours qui n'est plus un discours qui relève de cette laïcité traditionnelle de la gauche que tenait Mélenchon encore en 2010. Je veux dire, il avait… Quand on voit les propos que Mélenchon tenait… – Il y a des propos sur le voile, oui, très très durs. – Oui, des propos que tenait Jean-Luc Mélenchon sur le voile qui étaient exactement les mêmes que ceux que tient aujourd'hui Manuel Valls, par exemple, ou que tenait Manuel Valls. Donc, on était sur la même gauche républicaine par clientélisme, parce que je ne vois pas autre chose que cela. Par clientélisme, cette partie de la gauche a complètement changé de logiciel. Par clientélisme et une partie de LFI, par idéologie quand même, puisqu'il y a quand même une partie qu'on appelle indigéniste qui existe dans cette gauche-là. – Maintenant, je ne crois pas que la laïcité soit passée à droite et je ne suis pas sûr que toute la droite soit vraiment laïque au sens républicain du terme, tout comme la gauche ne l'est plus. Donc, il y a un, je dirais, un… enfin là, je ne sais pas, un centre, mais des références communes entre une gauche républicaine et une droite républicaine aujourd'hui, avec, je crois, et à gauche et à droite, ou plutôt plus à gauche et plus à droite, des gens pour qui la laïcité n'est pas une laïcité, n'est pas vue comme une laïcité républicaine et doit être peut-être modifiée, peut-être assouplie, je ne sais pas. – Deux choses. Je pense que la laïcité se présente à nous comme, je dirais, une ressource conceptuelle et politique. C'est-à-dire, c'est une ressource de légitimité. On peut plus facilement imposer des normes sociales coercitives ou contraignantes que l'on croit nécessaires au nom de la laïcité qu'au nom de l'identité. Donc, moi, je crois vraiment en politique. Il faut voir de quelle manière les concepts utilisés ont une fonction. On peut puiser en eux pour trouver une force politique ou non. Si vous dites qu'on fait une loi sur l'identité française, la réaction risque d'être assez timorée, en train de diviser. La laïcité permet encore d'agir et quelquefois, c'est le détour utilisé pour affirmer une identité collective culturellement définie. Premier élément. Ensuite, je pense que quand je regarde le paysage politique aujourd'hui, je dirais que du PS, on pourrait dire ce qui reste du PS républicain, comme on dit aujourd'hui, jusqu'à quoi qu'on en dise, la droite nationale qui se réclame de la laïcité, il y a un consensus laïque, bien que tous ne définissent pas la laïcité de la même manière, mais un consensus laïque assez fort. Ceux qui la rejettent aujourd'hui le font explicitement au nom d'un multiculturalisme revendiqué. Ce sont les indigénistes. Mais dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, il y a une dimension supplémentaire, je crois. C'est que Jean-Luc Mélenchon n'était pas en lui-même un fervent de la laïcité en elle-même. C'était un fervent, ça l'a toujours été, du mouvement révolutionnaire du moment. Or, quand il a compris que la charge révolutionnaire n'appartenait plus à la laïcité, mais appartenait plutôt au langage de la diversité, au langage du multiculturalisme, comme souvent dans l'histoire de la gauche, on sacrifie ce qui finalement, on dit, ce n'est plus seul progrès, eh bien, d'ailleurs, la droite alors récupère en disant, alors ce sera nous qui allons défendre cet héritage. Donc, il s'est converti, je crois, au multiculturalisme parce qu'il a dit que c'est la prochaine étape de la révolution et ça correspondait effectivement à une sociologie électorale qu'il voulait conquérir. – Oui, mais alors justement, la question que vous l'avez posée, identité ou laïcité, est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas considérer que le voile en soi, le voilement des femmes est une atteinte non pas à la laïcité, c'est-à-dire à la séparation du religieux et du politique, mais peut-être à l'égalité homme-femme, par exemple, qu'une définition plus substantielle de ce que sont les mœurs françaises. Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite d'utiliser la laïcité alors qu'on pourrait utiliser d'autres concepts plus substantiels ? Et, par exemple, en 2022-2023, on a eu 4710 signalements d'atteintes à la laïcité. Est-ce que c'est vraiment des atteintes à la laïcité ou est-ce que c'est des atteintes à, Mathieu Bocoté a parlé dans un de ses articles, à des atteintes à la France, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas ce qui relève de ces atteintes, mais ça peut être la contestation d'un enseignement, l'inégalité homme-femme, mais peut-être des atteintes plus substantielles que le simple mot de laïcité qui est peut-être un peu faible pour définir ces atteintes ? – Alors, ces atteintes à la laïcité, elles sont définies par le ministère de l'Éducation nationale qui les classe selon différentes catégories. Et c'est vrai que, sous le nom générique d'atteinte à la laïcité, il y a beaucoup de choses. Ça peut être le port d'un vêtement proscrit à l'école, ça peut être la contestation d'un texte des Lumières, ça peut être la contestation du cours de SVT sur la théorie de l'évolution. Il y a beaucoup de choses. – D'un dessin ? – Oui, ça peut être un dessin, ça peut être ce qui s'est passé dans les Ivelines il n'y a pas longtemps dans un collège, voilà, ou un tableau, Diane et Actéon, un tableau du site. – Mais est-ce que c'est la laïcité, le tableau ? – Bah… – De Diane et Actéon ? – Non, non, directement, enfin, oui et non, parce que c'est au nom de pratiques religieuses et de croyances religieuses que les élèves de sixième, appuyés par leurs parents, se sont opposés à la pédagogie et donc au tableau qui a été montré par cette professeure. Donc quelque part, c'est lié à la laïcité quand même puisqu'on demande aux élèves de laisser une partie d'eux-mêmes quand même à la porte de l'école pour justement pouvoir entrer pleinement dans les savoirs. Donc il y a quand même cette séparation qui est demandée, cette capacité à se décentrer, cette capacité à se décentrer et justement à accepter ce que va vous dire l'école. D'ailleurs, la Chaire de la laïcité rappelle qu'on n'a pas à contester les enseignements au nom de pratiques ou de croyances religieuses. Et donc il y a quand même quelque chose qui est lié là à la laïcité. Mais effectivement, je crois que c'est une question plus large mais parce que les contestations auxquelles nous assistons aujourd'hui sont des contestations non seulement au nom d'une pratique religieuse mais au nom d'une vision de la société telle qu'elle devrait être en réalité. Nous savons très bien que l'islamisme ou l'islam radical, peu importe, porte un projet politique. C'est un projet politique. Et de la même manière que le port, ce que vous avez appelé le voilement, le port du voile relève d'un projet de société en réalité. Ce n'est pas anodin. Alors, le port du voile relève de la liberté individuelle. Aujourd'hui, on peut peut-être penser qu'il faudrait l'interdire sur la voie publique. Je pense que ça va être très compliqué au regard de la loi et notamment par exemple de la déclaration des droits de l'homme citoyen de 1789. Donc, je pense que ça risque d'être très compliqué. Maintenant, ça n'empêche pas de penser, à titre individuel et certains le pensent, que c'est un problème d'égalité homme-femme puisqu'on ne demande pas aux hommes la même chose qu'aux femmes et par essence, on peut considérer que ce geste fait des femmes des coupables. Des objets sexuels. Pardon ? Oui, des objets sexuels. Oui, des objets sexuels, bien sûr, évidemment. Elles sont coupables de provoquer la tentation. Là, effectivement, on a une inégalité de fait. Mais, mais, est-ce que, je crois qu'on peut le dire, je me souviens très bien que Jean-Michel Blanquer avait dit, il était ministre de l'éducation nationale, avait dit, le voile n'est pas souhaitable dans notre société. On peut tout à fait l'entendre et on peut l'accepter. Je me souviens aussi des cris d'orfraie je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux à dire que l'inégalité homme-femme actée par le port d'un vêtement est scandaleuse. Enfin, la critique de l'inégalité est scandaleuse. Il y a une chance sur le souhaitable et le légal. Exactement. Mais, justement, ça nous conduit à la question de la puissance des mœurs. C'est-à-dire, le drame des sociétés contemporaines, c'est de vouloir se définir soit par les valeurs au sens de manière assez désincarnée ou les principes et l'individu et ses préférences personnelles. Or, le fait est qu'il y a un entre-deux qui n'est pas l'État, soit dit en passant, qui sont les mœurs, la culture, l'identité. Et moi, c'est un mot qui est surtout un gros mot pour moi. La laïcité est une modalité particulière de l'identité française. Donc, l'identité est le principe de référence et la laïcité est une des composantes de cette identité. Alors, je dirais qu'il suffit souvent de venir de l'extérieur, je ne me donne pas un pouvoir particulier à partir de là, pour constater que les Français ne sont pas que laïcs. Ils sont catholaïcs à leur manière, ils sont à la fois, il y a un réflexe très attaché à leur tradition et de l'autre côté, il y a un côté anarchiste qui est présent dans la conversation et même les plus cléricaux sont souvent anticléricaux. Il y a quelque chose d'une originalité française là-dedans. Quoi qu'il en soit, il faut redécouvrir et probablement que si l'immigration massive, parce que j'y reviens, c'est quand même ça le vrai critère, c'est la vraie variable qui bouscule tout, si l'immigration massive n'était pas là, on n'aurait pas à poser politiquement la question des mœurs et de la culture aujourd'hui. Elle évoluerait naturellement, il y aurait des emprunts faits à l'étranger, mais sur le fond des choses, les mœurs réguleraient la société d'elle-même. Or, aujourd'hui, les mœurs françaises sont contestées, les références à l'identité française sont contestées et c'est pour ça que quand j'entends des atteintes à la laïcité, je trouve que c'est un terme bien pudique pour dire rejet de la France, rejet de la culture française et je précise que d'un pays à l'autre, il y a un semblable rejet mais quand en Grande-Bretagne, vous n'avez pas la laïcité comme référence, on dira les choses autrement, aux États-Unis, on dira les choses autrement, au Québec, on dit les choses autrement mais on cherche à trouver aujourd'hui les concepts qui permettent de nommer cette identité qui est un particularisme. Quoi qu'on en dit, je me permets d'y revenir un instant, tout universalisme est un universalisme ancré, particulier. Il y a une médiation particulière dans une culture qui conduit à une certaine prétention à l'universel et de ce point de vue, la part manquante de la laïcité française, je crois, ou la part manquante de l'universalisme français, c'est la prise de conscience de son ancrage culturel très particulier dans des mœurs, dans une mémoire, dans une manière de penser les rapports hommes-femmes qui ne relèvent pas que de l'égalité hommes-femmes, aussi importante soit-elle, mais du rapport qu'ont les sexes entre eux. Oui, la mixité, c'est absolument. Donc ça, j'ai l'impression que l'arrière-fond culturel de la communauté politique était la part manquante de la réflexion politique pendant longtemps et aujourd'hui, ça remonte à la surface. Comment traduire ça politiquement, ce n'est pas simple du tout. Ce n'est pas simple du tout, mais c'est quand même la tâche politique quand vous parlez de l'immigration de masse, etc. Oui, bien sûr, qui ne le reconnaît pas ? Quelques-uns. Oui, je sais bien, mais enfin bon. Voilà. N'importe qui qui regarde la société française et notamment dans les banlieues où je travaille, sait très bien qu'aujourd'hui, moi, j'ai en face de moi quasiment 100% d'enfants issus de l'immigration plus ou moins récente. Mais c'est justement ça, c'est là où ça pose question. C'est-à-dire que vous avez en face de vous, dans certains espaces, 100% d'une classe issue d'une immigration plus ou moins récente, mais surtout qui a une espèce d'homogénéité culturelle et religieuse. C'est-à-dire que quand vous posez la question de la croyance, moi, je ne pose pas la question de la croyance, mais vous mettez au tableau que 51% des Français disent, selon un sondage IFOP, ne pas être croyants. La réaction des élèves est toujours très intéressante. Ils vous disent « Ah oui, mais ce n'est pas possible, ça. Ça, ce n'est pas possible. Regardez, tout le monde est croyant ici. » Et effectivement, alors, soit c'est vrai, soit il y a la pression du groupe qui joue, mais personne ne dit qu'il n'est pas croyant. Dans certains quartiers, personne n'osera dire ou personne n'est pas croyant. De ce fait, la seule altérité, en réalité, aussi bien culturelle que religieuse, en réalité, mais même si le professeur se doit à cette neutralité axiologique, parce qu'il est fonctionnaire, c'est l'enseignant. – Bien sûr. – C'est l'enseignant. Et donc, l'enseignant, c'est l'interface, si vous voulez, et l'établissement d'ailleurs, c'est l'interface entre un écosystème local qui a ses propres dynamiques et la République, et derrière la République, la France, si vous voulez. Et donc là, on a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations où, alors aujourd'hui, on parle de la nécessaire mixité sociale, c'est juste, mais en réalité, derrière la question de la mixité sociale, il y a la question de la nécessaire mixité culturelle. Il n'y a plus, dans certains espaces, de confrontation entre jeunes, de confrontation entre des visions du monde différentes. Quand on pense tous la même chose, on pense qu'on a raison. Et on pense nécessairement qu'on a raison. Ah oui, le prof, il dit ça, mais le prof, c'est un autre monde. Ce n'est pas notre monde. Ça, c'est un vrai problème. – Juste, je voudrais revenir sur quelque chose quand même d'important, parce qu'on a eu la mort de Samuel Paty et celle de Dominique Bernard, à deux années d'écart. On aurait pu penser que justement, cette loi de 2004 allait sanctuariser l'école, il est arrivé le pire, l'inimaginable, deux professeurs assassinés. Je crois qu'il n'y a pas d'autre équivalent dans d'autres démocraties libérales occidentales de meurtres de professeurs dans leurs établissements au nom de l'islamisme. Ma question est simple, est-ce que la loi de 2004 nous a aussi désignés comme une cible de choix privilégiée pour les islamistes et même pour les terroristes, puisque nous avons un peu, en faisant cet acte de cette loi de 2004, nous sommes devenus pour les terroristes le grand Satan qui était autrefois les Etats-Unis et il nous cible désormais de façon privilégiée et même au sein de l'école, bien sûr. Écoutez, ce qui est vrai, c'est que si on lit Daesh, par exemple, quand dans leur journal, ils ont écrit qu'ils allaient cibler l'école de la République, l'école française, pourquoi ils ciblent l'école française, disent-ils ? Parce que justement, elle est le lieu, je passe sur le vocabulaire religieux utilisé qui ne m'intéresse pas, mais en gros, l'idée, c'est quoi ? C'est que l'école française propose l'émancipation. Voilà. Et donc, propose de détacher les enfants et notamment les enfants musulmans de leur identité, de leur croyance et de leur pratique par l'accession à la connaissance, etc. et par la raison, etc. Si on regarde bien ce que dit l'assassin de Dominique Bernard, il ne parle pas de la loi de 2004. Il parle, vous m'avez apporté les lumières, vous m'avez apporté la liberté, l'égalité, les droits de l'homme. Ce n'est pas la loi de 2004. C'est ce que dit l'école de la République en réalité. Donc, je ne crois pas que ce soit la loi de 2004, si j'en juge ce que dit cet assassin, ce n'est pas la loi de 2004, c'est ce qu'est l'école de la République et ce qu'elle propose, c'est-à-dire la liberté, la construction de l'individu. Je retournerai l'argument. Fondamentalement, si ce que vous dites est vrai, c'est une raison supplémentaire d'avoir fait cette loi. C'est-à-dire que la France, et c'est pour ça que, je veux dire, ce qui se passe en France ne se passe jamais qu'en France. La France fait partie des quelques pays dont on suit l'actualité, quels que soient les autres pays occidentaux. Que font les Français ? De quelle manière ? Parce que ce qui se passe, c'est des nations qui ont une capacité à se projeter à l'extérieur d'elles-mêmes. Or, c'est un geste de résistance à l'échelle de l'histoire. La loi sur la laïcité est un geste de résistance à l'islamisme conquérant. C'est un geste... C'est perçu comme tel et c'est effectivement le cas. C'est un geste insuffisant, mais c'est un geste nécessaire. Et pour ce qui est de Daesh, on le mentionnait, il faut se rappeler au moment du Bataclan, il y a deux références. C'est les décadents et les croisés existent-ils. Les décadents, les décadents qu'on devine, c'est la laïcité. Et les croisés, c'est la vieille mémoire des croisés, donc comme quoi les civilisations portent en elles une longue mémoire à tout le moins les autres, peut-être un peu moins de notre côté. Donc, moi, je pense que la France était attaquée, mais on l'a regardée comme telle et la réaction, dans mon occidental, l'absence de solidarité chez certains au moment de l'agression de Samuel Paty, en fait, de l'assassinat de Samuel Paty, ça m'avait frappé, je sais, je me permets de l'évoquer, Justin Trudeau, ça lui a pris des jours et des jours avant de condamner et lorsqu'il a condamné, il a dit par ailleurs la liberté d'expression, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'heurter la conscience, d'heurter la liberté de conscience des uns et des autres, d'heurter les convictions des uns et des autres, donc une partie des élites progressistes occidentales disait est-ce que la France ne l'aurait pas cherché? C'est fascinant et à ce moment, je pense qu'il faut dire que non, c'est un acte d'un coup, je pense à l'échelle de l'histoire et des civilisations, c'est un acte de courage, c'est un acte en fait de résistance spontanée qui rassemblait des conservateurs, des progressistes, des gens de gauche, des gens de droite qui voyaient à travers la laïcité version la loi de 2004, mais pas seulement, qui voyaient dans la laïcité une manière pour une société de dire non mais ça suffit, ça s'arrête maintenant et je dirais que toute contre-offensive commence d'abord par une capacité à tenir ses positions et de ce point de vue, la loi de 2004 est une manière de tenir ses positions. Yanis Rodeur, vous avez écrit une tribune récemment dans l'Express qui mettait en garde contre le deux poids deux mesures concernant le lycée Stanislas d'un côté et le lycée musulman Averroès, lycée Stanislas qui a été pointé du doigt notamment par Mediabart pour un certain nombre de dérive. Pensez-vous vraiment qu'il y a deux menaces équivalentes d'un côté à un séparatisme islamique et de l'autre qui serait une forme de séparatisme catholique ? Est-ce qu'on peut les mettre au même niveau ? Non, non, pas du tout. Je crois que ce sont deux choses totalement différentes et ma tribune visait justement à faire attention à ne pas offrir la possibilité à certains de dire regardez la laïcité en fait et la politique du gouvernement ou la politique de la France est tournée exclusivement vers nous c'est-à-dire vers Averroès et les musulmans et non pas vers les catholiques qui seraient davantage protégés. C'était ça l'objet de mon propos pas du tout de dire que nous sommes face à des menaces qui seraient équivalentes. L'islamisme ou l'islam radical pose sur la France aujourd'hui une menace de nature extrêmement inquiétante et on voit que les services d'ailleurs font leur travail en arrêtant régulièrement c'est un peu passé sous silence mais régulièrement voilà il y a des cellules qui sont arrêtées des menaces qui sont contrariées. Maintenant si on revient sur Stanislas et ses établissements ces établissements-là ces établissements aussi posent question dans le sens où justement ils proposent un modèle si vous voulez ils donnent à voir un modèle qui n'est pas atteignable par d'autres qui n'est pas accessible par d'autres et qui relève aussi quelque part d'une forme de séparatisme. Voilà une forme de séparatisme on en pense ce qu'on veut ce sont les faits voilà ce sont les faits je ne dis pas qu'il faut démanteler ça je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut mettre fin à les voilà je ne veux pas refaire 84 si vous voulez mais voilà dans les faits il faut faire attention aussi à certaines choses et je crois que vous savez moi j'avais écrit vous parlez de cette tribune dans l'express j'en avais écrit d'autres dans l'express au moment de la campagne présidentielle moi je crois que la situation elle est aussi ce qu'elle est parce que vous avez une tentation une tentation à la séparation qui existe d'un côté qui existe de l'autre et voilà où il y a des tensions dans cette société où chacun est en train finalement de se séparer d'un commun et d'évoluer à égale distance les uns des autres et je crois qu'on ne fait pas nation comme ça en fait on ne fait pas nation comme ça alors je comprends moi qu'on puisse chercher à protéger entre guillemets ses enfants si on considère que l'école publique ne fait pas le job ne fait pas le travail moi je pense qu'elle le fait je pense qu'elle le fait plutôt bien avec les moyens qui sont les siens mais je pense que tout cela se paye aussi et tout cela a un prix tu veux coûter sur je veux dire deux choses l'école privée en général se présente aujourd'hui comme l'école canot de sauvetage c'est à dire on considère que l'école publique ne fait plus le travail pour différentes raisons et dès lors on veut sauver ses enfants on veut sauver sa marmaille en leur trouvant un espace de protection supplémentaire d'autorité supplémentaire donc moi j'ai aucun problème de principe ni pratique d'ailleurs avec l'école privée qui me semble tout à fait plus que légitime et nécessaire même en ce moment ensuite pour moi il y a une différence de fond c'est à dire je disais que la laïcité est une des modalités de l'identité française qui me semble le principe de référence et bien quoi qu'on en dise il y a une tradition catholique qui a une place en France et qui se donne aussi qui se prolonge dans un système scolaire qui à ce que j'en sais n'est pas en dissidence ni avec le pays ni avec l'identité française et je dirais même qu'il conserve même quelquefois des idéaux dont la France officielle ne veut plus quelquefois donc non on pourrait dire en plus quand on regarde le détail du procès qui était fait contre Stanislas on était sur un procès typique médiapart c'est à dire vous prenez deux trois détails ensemble vous les liez comme tel vous dites regardez vous avez un monstre et quand on regardait les choses on n'était pas vraiment devant une école qui était dans je ne sais quelle sécession séparatisme et ainsi de suite à la différence du lycée à Véorais ce qui me semble-t-il lui s'inscrit effectivement dans un projet civilisationnel différent mais ça nous ramène à la question de fond c'est que la laïcité et je le dis pas simplement sur le mode de la concession tactique je le crois vraiment est un principe qui constitue en partie la France mais qui n'épuise pas l'identité française et je pense qu'il faut de ce point de vue savoir faire la paix par rapport à une vieille querelle entre catholique et l'église ceux qui veulent la réactiver de temps en temps me semblent en retard de deux ou trois guerres l'héritage catholique est fécond de la France encore aujourd'hui il n'est plus dominant si je peux me permettre et vouloir s'en prendre à lui pour ne pas avoir l'air d'être d'extrême droite parce que c'est quand même son enjeu c'est-à-dire regardez on ferme la fameuse tenaille identitaire à laquelle je n'ai jamais cru donc là d'un côté on a attention on a l'islam ou l'islam radical donc on va taper sur les catholiques pour prouver qu'on n'est pas simplement tourné sur un groupe plutôt que vers un autre pour moi ça ça relève effectivement de la tactique idéologique pour éviter de se faire extrême droitiser mais ça nous conduira à un tout autre débat il y a eu une polémique il y a quelques jours au sujet de l'affiche des Jeux Olympiques où effectivement il y avait une image des Invalides où la croix des Invalides avait été supprimée et c'est vrai que ça donne une image à l'étranger d'une France qui refuse enfin en tout cas qui recuse sa propre histoire qui est assez incompréhensible du point de vue des autres nations est-ce qu'il n'y a pas une laïcité là dans cet exemple-là et dans d'autres puisque c'est la question aussi des crèches dans les mairies etc qui est peut-être trop intransigeante et qui se transforme elle-même en une forme de militantisme idéologique en fait je ne vois pas où serait la laïcité là en fait en réalité parce que la laïcité c'est pas ça la laïcité c'est pas canceliser comme on dit aujourd'hui c'est pas effacer la réalité de l'histoire de notre pays la réalité de l'histoire de notre pays vous l'avez partout dans les rues donc la laïcité n'a pas rasé les églises donc voilà donc je ne comprends pas à la fois pour moi c'est pas une question de laïcité cet effacement et d'un point de vue tout à fait personnel je ne comprends pas qu'on ait fait cela je ne comprends pas qu'on ait pensé qu'il fallait effacer ce qui a fait l'histoire de France et moi je veux dire l'histoire de France elle est la mienne depuis que mes grands-parents sont arrivés d'Europe centrale en 1930 je veux dire avant nous on n'était pas français on est devenus français mais c'est l'histoire de la France et c'est notre histoire et donc je ne comprends pas qu'on gomme cette histoire là je ne comprends pas que pour ne pas fâcher la sensibilité des uns et des autres on se dise bah voilà on va on va on va canceller parce que je crois que c'est comme ça qu'on dit voilà canceller effacer ce que nous sommes et je dis nous même si voilà c'est nous même je dis nous français même si mes grands-parents sont arrivés à l'étranger moi je suis français je suis né français de parents nés eux-mêmes français mais mais c'est notre histoire à tous voilà cette histoire là et ça j'avoue que j'ai du mal à comprendre mais je ne crois pas que cela ait un lien avec une quelconque laïcité je suis d'accord moi c'est pas au nom de mon point de vue ce n'est pas au nom de la laïcité qu'on a fait sauter la croix ici c'est au nom d'une forme de multiculturalisme nian nian j'ajoute disons-le l'affiche était d'une laideur extrême ça vaut la peine de dire on était dans une version disneylandisée une version nian nian adolescent avec on aurait dit un parc d'attractions bas de gamme et on réussit à dire que ça c'était l'identité française donc dans ce cas là tant qu'à tout défigurer enlevons la croix bon cela dit à effacer et qui veut gommer tout ce qui peut tout ce qui relève de la tradition longue de notre civilisation pour le réduire finalement c'est la France version Welbeck dans la carte et le territoire c'est le parc d'attractions universelles donc de ce point de vue cette affiche était une horreur mais le fait d'enlever la croix je pense c'était dans la logique diversitaire plus que dans la logique laïque qui par ailleurs peut avoir ses excès mais sur ce coup j'ai l'impression que ce n'était pas la charge tardive des littérans de la laïcité mais les nouveaux militants anti référence occidentale dernière petite question parce que l'heure tourne Yannis Roder est-ce que vous avez publié ce livre Préserver la laïcité est-ce que vous êtes vous êtes optimiste ou pessimiste quand vous voyez les nouvelles générations et notamment cette jeunesse qui semble de moins en moins comprendre cet enjeu est-ce que vous pensez que la bataille est perdue ou bien que il faut continuer à tout faire pour la gagner et quel est votre état d'esprit alors c'est vrai que vous avez parlé au début de cette émission vous avez parlé de cette rupture générationnelle vous y revenez et vous avez raison c'est une vraie question maintenant je commencerai ma réponse par vous dire que ça fait 25 ans que j'enseigne en zone sensible en Seine-Saint-Denis si j'étais pessimiste je n'y serais plus et je suis devenu prof parce que je suis un éternel optimiste voilà alors c'est peut-être un gros défaut mais donc je pense que le combat n'est pas perdu pas du tout et j'en veux pour preuve que quand on travaille avec les élèves aujourd'hui quels qu'ils soient et où que l'on soit je vais régulièrement à l'appel de collègues ou d'inspecteurs dans certains établissements parler à des élèves de lycée de collèges etc. de laïcité et je m'aperçois qu'en fait il y a un impensé chez ces jeunes un impensé énorme c'est tout simplement jeunes gens si nous n'avons pas la laïcité qu'est-ce que nous avons et bien en fait ils n'y ont jamais réfléchi absolument jamais et quand vous les mettez en face de ces réalités comment on se marie d'abord est-ce qu'on peut se marier si on est de religion différente comment on hérite homme-femme est-ce qu'on a le même héritage comment on divorce est-ce qu'on peut divorcer etc. et quand vous les mettez face à cela mais aussi à ce qu'est l'école dans d'autres pays je pense notamment à un témoignage que j'utilise d'une jeune d'une jeune irakienne qui explique que dans son pays on l'appelait la chrétienne voilà on l'appelait la chrétienne et qu'elle était astreinte à des corvées de ménage pendant que les autres étaient en cours de religion puisqu'elle n'était pas musulmane et dans son témoignage elle termine en disant je veux remercier de la laïcité française parce qu'elle m'a rendu mon prénom et donc une fois quand vous travaillez avec les élèves là-dessus je vous assure qu'ils vous disent mais en fait nous monsieur on ne pense pas à tout ça en fait le problème que nous avons davantage qu'un problème d'adhésion à la laïcité c'est la conscience d'être partie prenante d'une communauté politique les jeunes se pensent aujourd'hui comme individus et non pas comme faisant partie d'une communauté politique qui construit qui construit ensemble son avenir et c'est là le problème tu veux être 30 secondes je dirais à chaque génération sa tâche la nôtre est de tenir c'est-à-dire donc il ne faut certainement pas capituler pour la laïcité il faut aussi stopper autant que possible l'immigration massive il faut aussi réaffirmer les autres dimensions de l'identité française mais aussi québécoise mais aussi chaque pays a sa propre identité affirmée mais ça donc il faut tenir tout en sachant que je laisse de compter le mot reconquête parce qu'il est connoté politiquement mais la reprise en main de soi la reprise en main de soi ça sera la tâche d'une génération deux générations trois générations quatre générations mais à l'échelle de l'histoire notre tâche est de tenir de tenir de ne pas capituler de ne pas céder déjà ça ce serait pas mal et bien on conclura sur ces mots tenir merci beaucoup Mathieu Bocoté merci beaucoup Yanis Roder merci d'avoir suivi le club Le Figaro Idé la semaine prochaine ce sera l'émission Esprit Libre animée par Alexandre Devecchio très bonne soirée Sous-titrage ST' 501